T'as tiré sur ma nue, j'ai tiré. Oh, elle a tiré sur ma nue, j'ai tiré ! En gros, la finalité, c'est que j'ai couché avec les trois. Je sais même pas si c'est la CIA ou quoi, mais genre c'est des gens en général, je pense qu'ils prennent le temps de tout regarder sur l'ordinateur. Mais je te jure, non mais c'était... Elle s'est pris pour le FBI, c'était... Non mais je te jure ! Elle s'est pris pour le plus gros criminel. J'avais un dossier sur toi. Mais je pense que... Mais... Il a envoyé des photos de moi, nue, à ses potes. Un moment donné, elle a eu un client assez connu. C'est Vincent Cassel. J'avais pris ma boîte de Xanax avec moi. Et mon fof, il m'a proposé de rentrer avec lui. Mais genre... Bah on va pas finir sur un applaudissement. Ah ouais, j'avais parce que ça... C'est l'ambiance ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes acolytes de Bali, des Vibrations et Allo Alaya. Si je mettrais là, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo concours d'anecdotes avec les deux demoiselles qui ont vécu des choses extraordinaires dans leur vie. Surtout Alaya. Je dis ça parce qu'Alaaya nous a fait une demi-heure de réflexion pour trouver des anecdotes. Musique Donc avant de commencer, je voulais juste vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Fruit, donc en site de rencontre. On sait que bon, il y a de plus en plus de gens, notamment Allo Alaya... Allo Alaya ! Allo Alaya ! Qui utilisent récemment les sites de rencontres. Personnellement, j'ai rencontré... Je m'aboyais tout de suite. Non, c'est vrai. J'ai personnellement rencontré Didier sur un site de rencontres. Donc voilà, je sais que c'est de plus en plus utilisé et pas forcément que pour des coups d'un soir. C'est utilisé pour à peu près tout. Mais Fruit, c'est vraiment l'application parfaite pour éviter cette espèce de malaise entre deux personnes qui se rencontrent, qui passent du temps ensemble et qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc avec Fruit, l'avantage, c'est que vous pouvez choisir votre fruit. Alors nous avons plusieurs fruits à disposition. Donc la cerise pour trouver sa moitié. Donc je vous dirais que c'est peut-être Allo Alaya. Peut-être une pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Voilà. Ensuite, nous avons également le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Donc en vrai, c'est pas mal le petit verre sans se prendre la grappe. Qu'est-ce que c'est vrai ? Et enfin, on termine avec la pêche pour une envie de pêcher avec toi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pour les gens qui ont envie de s'amuser comme Allo Alaya. Allo Alaya, c'est un smoothie. Le lundi, c'est la pastèque. Le mardi, c'est la cerise. Je pense que je vais partir de cette vidéo. Vraiment, c'est pas mal en vrai parce que du coup, vous pouvez vraiment vous tourner vers des gens qui ont les mêmes envies que vous. Moi, je trouve ça super pratique et c'est pour ça que c'est avec grand plaisir que je travaille avec eux parce que je sais que dans ma communauté, il y en a pour tout le monde. Voilà. Pour ce qui est du fonctionnement de l'application, il vous suffit tout simplement de swiper jusqu'à trouver la personne qui vous correspond. Vous avez d'ailleurs une multitude de fonctionnalités qui s'offrent à vous directement sur l'application. Donc, je vous invite à aller checker tout ça directement dans le lien disponible dans la barre d'infos. Donc, le principe du concours d'anecdotes, si vous ne connaissez pas, donc déjà, c'est un concept que je suis allé chercher sur la chaîne de McFly et Carlito. En gros, on va toutes les trois à tour de rôle raconter une anecdote et donc, on va devoir deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Et donc, je vous invite bien sûr à participer un peu avec nous en essayant de vous faire votre propre avis. Ok, donc, il faut savoir que j'ai fait pendant genre presque dix ans du pentathlon moderne. Donc, en gros, le pentathlon moderne, c'est un peu comme le triathlon. Du pentathlon moderne, vous foutez pas de ma gueule ! Moi, ça pue, ça ! Ah non, j'en ai fait, meuf, de mon CE1 jusqu'à juste avant de glisser. Et le pentathlon moderne, c'est un peu comme le triathlon sauf que tu as cinq sports. Tu as de l'équitation, du tir au pistolet, de la natation, de l'escrime et de la course à pied. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'en faisais surtout trois. Donc, c'était le tir au pistolet, la natation et la course à pied. Ça, par contre, ça fait pas partie d'anecdotes, j'en ai vraiment fait. Genre, c'est la vérité ! On te croit, mais c'est super. Ok, d'accord. Donc, en gros, tous les mardis soirs, pendant deux heures, j'avais un cours d'initiation au tir au pistolet avant de pouvoir rentrer au niveau un peu supérieur. Tu vois, c'était au début. L'exercice, c'était qu'on avait des stands de tir qui sont exactement comme les stands de tir classiques. Sauf que nous, on n'avait pas des pistolets genre des trucs dangereux. C'était des pistolets à plomb, c'était pas des armes à feu comme tu veux voir dans les films. Déjà, c'est pas autorisé. Donc, c'est des pistolets avec des petits plombs comme ça. Donc, en gros, il faut que tu apprennes à te positionner, à bien mettre ton bras et à bien viser pour faire en sorte qu'en gros, ton petit truc, il atterrit sur le 10 logique, quoi. Ok. Et donc, en gros, ce jour-là, t'avais l'entraîneur qui s'appelait Manu. C'est vraiment un nom d'entraîneur, ça. Manu. Seuls les Manus. Manu, c'est vraiment ce qu'ils appellent tous Manu, je crois. Lui, en gros, il nous faisait passer un par un pour bien étudier la posture et tout le reste. Et en gros, il se plaçait à peu près à mi-chemin entre l'estante de tir et le truc du fond, vu que nous, on était encore des pupilles, quoi. Il se mettait au milieu et en gros, il nous tenait la cible et il nous corrigeait sur la position, le machin, le truc. Il faut savoir que les pistolets, en gros, en fonction de l'âge qu'on a, on tire pas tous au même moment. C'est-à-dire que t'as les grands, ensuite t'as les plus petits, puis t'as les middle, enfin, tu sais, en fonction des... Donc bref, moi, j'étais dans les plus petites catégories, donc il faut savoir que forcément, les pistolets, ils circulent et que juste avant, normalement, d'aller faire le tir, forcément, il vérifie que tout soit vidé, quoi. Donc, il y a plus de plomb, forcément, dedans. Bref, on passe tous. Tous les pistolets sont censés être bien, bien vidés. Donc, il me positionne machin, il est au truc. Et là, j'appuie sur le clic et il s'avère que dedans, il y avait encore un plomb. Oh non. Et que malheureusement, le truc, ça l'a touché ici. T'as tiré sur Manu. Oh, elle a tiré sur Manu ! J'ai tiré sur Manu. Il faut savoir que même si c'est horrible, ce n'était pas de ma faute parce que j'étais pas du tout responsable de checker, tu vois, c'était pas mon rôle. Mais en gros, il est allé à l'hôpital, on lui a retiré le petit plomb parce que c'est petit et tout s'est bien passé, même si j'avoue que j'ai commencé avec un petit traumatisme puisque j'ai quand même tiré sur quelqu'un. Mais attends, ça lui est rentré dans la queue, carrément ? Ah bah oui, quand même. Oui, on commence avec un... Après, c'est un mini plomb, tu vois, mais voilà. Donc la question, c'est est-ce que cette anecdote est vraie ou non ? Moi, je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai parce que je... On sentait quand même au début son affection pour Manu et je me dis que... Déjà, si t'as retenu son... T'as retenu son... T'as retenu son prénom parce que moi, attends, j'ai fait des sports aussi quand j'étais petite. Tu dis que j'allais pas rentrer. C'est vrai que Manu, c'est traditionnel. Moi, je pense que c'est vrai. Vas-y, moi, je dis que c'est pas moi, je dis que c'est faux. Et bien cette anecdote est fausse. Ah non, je suis déçue ! Alors, je tiens à préciser que Manu, c'était vraiment mon entraideur. C'est vrai. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai, sauf le moment où je me tirais dessus. C'est pas vrai. Ok, alors, il faut savoir que j'ai été en internat une fois dans ma vie. Ok. Donc, j'étais au lycée en première et en fait, je voulais faire de la musique. Donc, j'étais dans un lycée qui était loin de chez moi et c'était un lycée où je faisais de la musique. Ok. Le truc, c'est que ce lycée, il n'y avait pas d'internat. Du coup, ils m'ont mis dans un internat qui était dans un lycée agricole spécialisé dans le rugby. Donc, c'était que des rugbymans qui étaient dans ce lycée. Je dormais là-bas et ensuite, ce matin, je prenais le bus et j'allais à mon lycée où je faisais de la musique. Ok. Et du coup, dans ma chambre, j'étais la seule qui allait dans mon lycée. C'est que des gens du lycée de rugby agricole. Ok. Il faut savoir que dans ce lycée-là, c'était vachement peace and love. Ok. On fume entre les corps. Attends, dans celui du rugby ? En fait, un peu dans les deux, mais surtout dans celui du rugby. Genre, il n'y avait pas vraiment de règles. Tu vois, en mode de l'internat, ils étaient hyper prides. Il y avait des mecs qui étaient dans la chambre des filles et tout. C'était un petit peu n'importe quoi, tu vois. Bref. Et moi, en fait, j'avais une acolyte dans ma chambre. J'avais une meuf que j'aimais trop et il y en avait deux autres filles. Une acolyte. Une acolyte, j'étais là. Ah non, une acolyte, ouais. Une copine que j'aime trop, d'ailleurs. Keïna, je t'aime. Mais c'est pas déjà inventé Keïna, on sait qu'elle n'existe pas. Elle existe. Elle existe. Et bref. Et du coup, on avait deux meufs et deux meufs assez spéciales. Tu vois, dont une qui était vraiment très spéciale. Et vous savez, genre, je n'aime pas juger les gens et trucs, tu vois, parce que voilà. Mais elle, c'est vrai qu'elle était très, très bizarre. Genre, des fois, en fait, elle nous faisait des phases la nuit où elle était somnambule. Elle se réveillait, elle parlait dans son sommeil. Enfin bref, elle était un peu bizarre. Et en fait, nous, on s'amusait un peu à la taquiner. Alors attention, ce n'était pas du harcèlement. On n'était pas en train de la bully ou quoi, tu vois. C'est juste qu'en fait, on a inventé des histoires. On lui racontait des mythos. Ah genre, moi, t'as fait ça hier soir. Ouais, genre en mode, on lui a inventé des histoires et elle nous croyait, tu vois. Du coup, c'était drôle. C'était un peu du bully quand même. Ouais, c'est triste, c'est triste. Non, c'est pas borderline, mais presque. Pardon. En gros, un soir, on voulait lui faire croire un truc un peu ouf. En fait, j'ai une idée parce que le soir, je me faisais du thé et j'avais du sucre en poudre à chaque fois dans ma table de chevet. Et un soir, je me dis, vas-y, je vais lui faire croire que je prends de la coke. Ok. Du coup, j'écrase du sucre pour que ça fasse une poudre blanche, tu vois. Donc avec Keina et tout, genre on écrase le sucre et tout machin. Et on lui dit, vas-y, on a un secret pour toi, on peut vraiment pas que tu le dises. On a ramené de la coke et tout et le soir, on en prend. Alors que moi, la meuf la plus fragile du monde, je prends une drogue, je suis au chaos. Donc bref, et je fais semblant devant elle de prendre une ligne de sucre. Tu sais, genre, je mets le sucre en poudre avec ma petite carte de bus et genre je pousse le sucre en dehors de la table, tu vois. Keina, elle fait pareil et tout et on lui dit, tu veux essayer. Et du coup, elle nous dit, oui, elle sniffe le sucre. Vous l'avez laissé sniffer le sucre. Elle a sniffer le sucre. Je te crois pas. Je te jure, c'est vrai. Je te crois pas que tu l'aies laissé faire ça, t'es vraiment dégueulasse. Enfin, moi, je pensais vraiment, moi, je pensais vraiment qu'elle allait... En vrai, je suis vraiment... Ne pas reproduire, c'était drôle sur le coup. Je me suis pas rendu compte des conséquences. Et du coup... C'est pas grave, je pense. Bah non, c'est pas grave. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Jusqu'au moment où elle sniffe le sucre. Et puis avec Keina, on rigole un bon coup et tout. Et puis on sort de la chambre et on va faire notre truc et tout. Et on revient dans la chambre. Elle était en train de faire un bad trip sur son lit. Mais quand je te dis qu'en fait, elle pensait vraiment qu'elle avait pris un truc. Et je pense que ça lui le monta peut-être. Elle a dû penser qu'elle avait des effets. Je te jure qu'elle était en mode sur son lit à bader jusqu'au moment où elle nous dit faut que j'aille à l'infirmerie. Et donc du coup, le truc, c'est que si elle va à l'infirmerie, il faut qu'elle dise que nous, on lui a donné la coque. Et donc du coup, on lui dit écoute, on voit que tu vas à l'infirmerie, mais s'il te plaît, ne nous balance pas. C'est très grave et tout. Tu peux nous mettre... Vous lui avez dit... Est-ce que vous lui aviez dit que c'était du sucre ? Est-ce que tu lui aviez dit ? Tu lui as dit je vais à l'infirmerie. Tu l'as même pas dit finalement. On lui a dit, on lui a dit. Non, non, mais c'est pas fini. Je sais plus exactement parce que... C'est à longtemps. Non, c'est parce que tu l'avais préparé. Non, le pire c'est que c'est vrai. En tout cas, la fin de l'histoire, c'est qu'elle est à l'infirmerie et qu'on ne l'a jamais revue. Elle n'est jamais revenue à l'internat. Elle a disparu de la circulation. Et ensuite, on nous a dit... Non, 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 non. C'est pas drôle. Attendez, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Attendez, écoutez, à la fin de l'histoire, c'est chaotique. Ensuite, on nous a dit qu'en fait, cette fille-là, elle avait des problèmes... Depuis le début qu'elle avait des petits problèmes psychologiques et qu'en gros, elle était partie dans un truc spécialisé et elle n'est plus jamais revenue à l'internat. Et moi, depuis ce jour-là, j'ai sur la conscience que j'ai fait faire une overdose de sucre à une... Et elle n'est jamais revenue à l'internat. Et je crois qu'on lui a dit que c'est du sucre, mais je suis même pas sûre. Je suis plus sûre. Je suis plus sûre. Je suis plus sûre. Je suis vraiment plus sûre. Mais je me rappelle juste que ça s'est mal terminé parce qu'elle est partie et qu'elle n'est jamais revenue. Après, en fait, ça peut être vrai jusqu'au sucre, mais le fait qu'elle soit partie et jamais revenue, il y a moins que la partie soit fausse. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai jusqu'au moment où elle a pris du sucre et après, genre, il y avait juste dit que c'est du sucre. Ouais, je pense qu'il s'est rien passé après le sucre. Bah, on dit que c'est faux. Faux. Eh bien, les filles, cette anecdote est vraie de A à Z. Je te jure que c'est vrai. Je te jure, Keina, si tu regardes... Je vais le dire, t'as gagné cette vidéo. Mets un petit commentaire et dis-nous que c'est vrai. Tu sais plus la partie si je lui ai dit que c'était du sucre ou pas, mais en tout cas, elle n'est jamais revenue. C'est la dernière fois que je l'ai vue, sa fille. T'as changé, en tout cas. T'as changé, en tout cas. T'as changé. Ah ouais, tu vois, j'aurais pensé qu'il y aurait un... Je me suis dit, ça peut être vrai jusqu'au sucre, mais le coup, elle revient jamais. Genre, ça, ça t'arrête. Je te jure, je n'en ai plus jamais revenue. C'est chaud. Alors, toi, tu connais, genre, la situation. Ok. Mais, voilà. En gros, quand je suis arrivée à Bali, de base, j'habitais toute seule et tout. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un groupe de potes, qui sont toujours mes potes aujourd'hui, je tiens à préciser. Enfin, pas tout le monde, mais presque. Et je sais pas ce qui nous est passé par la tête, on a décidé de se mettre en coloc à 7. Ok, ça fait pas tout le monde, en effet. Vraiment pire idée de la terre. C'est drôle, mais pas pendant longtemps parce que... La ville a été très grande aussi. Ouais, c'était vraiment très très grand. C'était très grand. Et pendant Covid et tout, il y avait genre des deals intéressants, enfin bref. Et en gros, du coup, il y avait un couple. Après, il y avait trois mecs et moi. Donc j'étais la seule meuf et il y avait trois mecs. Ouais. Il y avait le couple en mode... On les adorait, mais c'est vrai qu'ils passaient beaucoup maintenant avec moins de temps avec nous parce que c'est pas la même vibe quand on était un couple et que... En gros, la finalité, c'est que j'ai couché avec les trois. Donc il y avait trois mecs. J'étais la seule meuf. Ok. Et il y avait le couple. Et du coup, on était une coloc de 6. On faisait tout le temps des soirées. Vraiment, c'était n'importe quoi. C'est vraiment la période où je découvrais mon business, mais je savais pas trop ce que je faisais, tu vois. Et donc les trois, c'est qui ? C'est le mec qui est en couple ? Non, lui, j'ai rien fait. Bon, après, je vais pas raconter les détails, mais en gros, c'était des très très bons potes à moi. Il y avait un en particulier avec qui il y avait genre plus-plus, tu vois. Et sur qui, moi, genre, quand j'étais un peu intéressée et tout. Mais attends, les trois en même temps ? Et les deux autres, de base, j'étais pas vraiment intéressée, sauf que j'étais dans une période où, allez, bam, c'est parti, quoi ! Bam, boum ! Elle était très pêche. Très pêche à l'époque. Très pêche ! Et du coup, finalité, ça s'est pas du tout passé au même moment parce qu'on est restés en coloc genre cinq mois, un truc comme ça. Et donc, dans les cinq mois ? Dans les cinq mois, j'ai couché avec les trois. Du coup, moi, je sais qu'il y en a un qui est vrai, parce que je m'avais dit. Mais il y en a un autre, j'y crois pas. Je m'allais croire. Ah ouais ? Ah putain ! Moi, en fait, là, j'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux parce que... Pour moi, c'est faux, il y en a un. Il y en a un, je pense que c'est faux. Moi aussi, je pense qu'il y en a un, c'est faux. J'essaie de... Ouais. C'est vrai ? Tu peux me faire un petit mot ? Ouais. C'est mon dernier mot ? C'est faux. Regarde la caméra, probablement. C'est faux, j'ai peur. Ouais, c'est faux. Mais il y en a deux sur les trois. Ouais, bon. Deux sur trois. La mienne, la prochaine. En gros, c'était quand j'étais à la kermesse. Genre, je devais être un CE1 ou CE2. Du coup, il y avait tous les parents qui étaient là, etc. Et moi, en gros, j'avais déjà fait ma petite danse et tout. J'étais passée avec tout le monde. Et ensuite, on remontait en classe avec notre maîtresse. Et donc, je montais avec les gens de ma classe. Genre, il y avait des bonbecs, il y avait des petits jeux, des Nintendo. Enfin, tu sais, genre, on s'occupait quoi. Tu vois, en attendant qu'il y ait une autre chanson et qu'elle éventuellement ressorte. Bref, la maîtresse, elle avait laissé... Tu sais, on avait mis les tables comme on voulait. Tu sais, à l'époque, tu les mettais en rond ou quoi, comme tu voulais. La maîtresse, elle avait laissé à ce moment-là son sac à main, genre, tu sais, un peu en trou vert, mais sur son bureau à elle. Et genre, elle marchait un petit peu et tout. Et il s'avère que j'étais un petit peu coquine à l'époque. Et de loin, je vois qu'il y avait un paquet de chewing-gum qui dépassait. Je me suis dit, putain, mais j'ai bien envie d'un chewing-gum, moi. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, je vais m'approcher et je vais lui prendre un chewing-gum, tu vois. Du coup, je prends un chewing-gum et là, prise la main dans le sac pour de vrai, du coup, en train de voler un chewing-gum à la maîtresse. Du coup, de là, bon bah forcément, elle s'énerve, on redescend et genre, elle vient de le dire à ma mère devant tout le monde. Donc le moment, il y a tous les parents à ma mère, genre, elle arrive et elle dit à ma mère, en mode, ouais, bah, votre fille, elle a volé un chewing-gum, quoi. Oh non, ta mère, elle a dû rigoler un peu, non ? Bah, c'est un peu la chou-ma, quand même. Bah ouais, mais bon, un chewing-gum, c'est un enfant. Oh là là. Du coup, est-ce que cette anecdote, c'est vrai ? Ouais, moi, je pense que c'est vrai. Moi, je dis que t'es une chippie, un peu. Ouais, je pense que c'est vrai. Bon, c'est vrai. Putain, t'es nulle. Bah non, mais en vrai, moi, j'ai fait pire à l'école. Genre à l'école, franchement, on est tous un peu des... C'est juste un truc ravis, c'est pas une anecdote, mais un jour, je me suis coupé les cheveux parce que j'avais un chouchou dans les cheveux le soir et j'en avais marre. Du coup, je prends un ciseau, je coupe les cheveux. Ma mère, le soir, elle me coiffe les cheveux. Elle voit qu'il manque une mèche dans les cheveux. J'ai coupé un gros truc et j'ai dit que c'était la fille à l'école derrière moi. Du coup, ma mère, elle avait fait un scandale à l'école. Enfin, c'était... Ah, je te dis les cheveux. T'as menti, t'as dit que c'est chipi-chipi. Celle-là, je vais raconter super rapidement. Je me suis faite harceler pendant dix ans de ma vie. Dix ans ? Par un fétichiste, je vais raconter très rapidement. En gros, vous savez que j'étais exposée assez jeune sur les réseaux à cause d'un truc que j'étais quand j'étais petite. Du coup, c'était quand j'avais 10-12 ans, tu vois, donc j'étais exposée hyper jeune. Et à l'époque, c'est l'époque des skyblogs de Facebook, etc. Et il y a un mec qui a commencé à m'envoyer des messages en mode de j'adore tes pieds, j'aimerais bien te voir dans tes chaussons de danse, j'aimerais bien te envoyer un collier. Mais attends, ces messages, ils te les envoyaient sur quoi ? Ils me les envoyaient sur Facebook et sur le skyblog du groupe parce qu'on avait un skyblog en groupe. Ok. D'accord. Très 2006. Voilà, 13 années 2000, bref. Et du coup, ils commençaient à envoyer des messages et en fait, ils voulaient absolument parce qu'en fait, on avait des fans. À l'époque, on avait des fans qui nous envoyaient des petits dessins, des petits trucs et tout, et qui envoyaient à la maison d'édition. Et ce mec-là, en fait, il voulait absolument m'envoyer des chaussons de danse pour que je prenne une photo avec. Il était complètement bizarre. Il avait une notation avec mes petits essais. Et donc, mes parents, au début, ils trouvaient ça inquiétant mais pas plus, machin. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'il a continué à m'envoyer des messages et carrément à prendre des photos de moi. C'est-à-dire qu'en fait, il venait à des événements en cachette, comme c'est, et il me prenait en photo et il les envoyait sur Facebook en disant « Oui, tu étais très belle, mais j'aurais quand même voulu que tu portes des chaussons de danse. » « J'aurais quand même voulu que tu portes des bottes en cuir. » Genre, complètement obsédé par mes petits. C'est trop bizarre, ça se j'a jamais compris. Très bizarre. Et bref, le truc a continué pendant des années et des années jusqu'au moment où c'était trop. T'as jamais porté des bottes ? Si, jusqu'au moment où c'était trop. Arrivé au lycée, en fait, le mec a réussi à avoir le numéro de téléphone de la mère de ma meilleure amie et il l'a appelé pour avoir mon adresse. Sauf qu'en lui disant, en se faisant passer pour un pote. En mode « Oui, je suis un pote et on a bien envoyé un cadeau à Devi. » Et du coup, la maman, avant de donner mon adresse, évidemment, elle m'a appelé et elle m'a dit « Je veux ton adresse parce qu'il veut t'envoyer un colis. » Et moi, j'ai dit quoi ? Elle a dit des chaussures. Et moi, j'ai directement fait le rapprochement et j'ai compris que c'était lui. Ok. Donc là, ça allait trop loin. En plus, il commençait à m'envoyer des mots vocaux horribles en mode « J'aimerais bien te voir nue, avec des chaussures et tout. » Un fou ! Un fou ! Du coup, j'étais à la police et la police, ils nous ont dit « Désolée, tant qu'il n'y a pas de vraie action, qu'il n'a pas fait quelque chose de grave, on ne peut rien faire. » À part envoyer un message pour lui faire peur. Faut le menacer, quoi. Bref, et du coup, il lui a envoyé un message pour lui faire peur et ensuite, il m'a envoyé un message d'excuse en me disant qu'il avait un problème psychologique et tout. Et puis depuis, j'ai pas les nouvelles. La dernière fois que j'ai reçu un message de lui, je devais avoir genre 18 ans, comme ça. 18, 19. Ça me paraît gros, là. Moi, je pense que c'est vrai. Mais attends, ça va loin, là. Quand je vous dis pendant 10 ans, c'est que tous les mois, je recevais des messages. Tous les mois, pendant 10 ans. Ça, c'est un peu long, quand même. 10 ans, frère, moi, j'aurais pété un plomb. Deux mois, j'aurais dit à mes parents, j'ai peur que le mec, il vienne me kidnapper. Moi, je pense qu'il y a déjà eu des gâchons qui lui ont envoyé des trucs, mais que ça s'est réglé plus rapidement que 10 ans. Ok, donc, faux. Faux. Cette anecdote est vraie. Putain, mais c'est pas faux. C'est quoi sa vie, frère ? Ah, mais non, horrible. Si, nous avons fait une pause à cause de la surchauffe de l'appareil photo. Alaya a annulé son date, parce que voilà. Mais je me fais toujours afficher son taché. Ah, mais on dirait, j'enchaîne les dates. Non, mais c'est parce que c'était une pêche, donc c'était pas très intéressant. Donc voilà. Oh non. Bon, alors, en gros, en troisième, je faisais de la chorale. Je te jure, mon prof meuf, il me kiffait trop. J'étais tout le temps en premier rang, je chantais trop. Vous le savez pas, mais là, on a deux potentiels The Boys quoi. Enfin, genre personne au cours. Future single, Teddy X à l'air. Bah ouais. Et du coup, on avait comme voyage scolaire, c'est un petit peu pour ça j'avoue que je me disais à la chorale, de partir à New York. Ok. Tu sais, t'as le mème du mec là qui fait genre, vous l'avez déjà vu, c'est mème. Oui. Et du coup, on est partis à New York, on était un groupe de, je pense, une quinzaine, un truc comme ça. Vraiment le feu. Et en plus, c'était trop bien parce que toute l'année, en fait, on chantait Mamma Mia. Et du coup, on est partis pour voir les acteurs de Mamma Mia. C'était trop stylé. Du coup, comédie musicale, tout ça, bref. Et en gros, tu sais, j'avais 13 ans, un truc comme ça. C'était même pas un troisième, c'était le quatrième, cinquième. Bref, j'étais jeune, tu vois. Et du coup, on est partis, j'avais une de mes meilleures potes. Et après, c'était plein de gens et tout. Et en fait, quand je te dis, mon prof de chant, il kiffait les meufs, tu vois. C'est un chant au genre. Ouais, mais genre, il avait... Un peu pédo, non ? Voilà, c'est surtout ça, en fait. Il avait 40 ans et on avait tous 13 ans, quoi. Ah, quel enfer ! 13, 14 ans. Mais attends, ces gens-là, frère, c'est dangereux d'avoir des gens comme ça qui s'occupent d'enfants. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'il y avait plein de rumeurs autour de lui au collège, tu vois. Mais juste, ça a jamais... Et bref, et en fait, moi, je le kiffais parce qu'il... Il te faisait partir à New York ? Déjà. Et en plus, il me mettait des vins tout le temps. Enfin, faut dire, s'il y est... Le mec, il était payé en bonne note. Ouais ! Bref, en fait, il me saussait tout le temps, tu vois. Et un soir, on y avait un dîner dans un... Je sais pas, c'était très... Genre un pub à New York. D'accord. Mais pas un truc qui craint parce que, tu sais, on avait présent sur... D'accord, ok, ok. Un pub, mais qui craint pas. Et voilà. Et bref, on a eu tous le dîner et tout. Et en fait, on habitait... Je crois qu'on habitait dans des... Je sais pas, c'était une espèce d'auberge jeunesse. On était plusieurs dans les champs, tu vois. Il y avait, je crois, deux ou trois adultes. Et on était genre 15 jeunes. Et en fait, juste avant de... Ce soir-là, juste avant de rentrer dans les chambres... Genre mon prof, il m'a proposé de rentrer avec lui. Mais genre, c'était... Non, mais c'était pas en mode... T'es allé dans sa chambre ? Attends, c'était pas en mode obvious, genre... Viens dormir avec moi ce soir. Mais c'était en mode... Si tu veux, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, tu vois. En gros, c'est comme si t'avais proposé un bonbon pour... Ouais, mais je me rappelle juste avoir été trop gênée. Et heureusement, il y avait ma pote pas loin. Et du coup, genre, je me suis esquivée, tu vois. Mais genre, il m'a fait une proposition, genre, hyper dépassée. Je veux... Pour savoir, il faut que j'en sache plus sur la proposition. Parce que sinon, j'apprécie pas à savoir ce qu'il a dit. Parce que dans le contexte, tout est vrai. Mais c'est la proposition. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est faux, tu vois ? Ouais. Franchement, je te jure, je m'en rappelle plus exactement. Parce que vas-y, c'était tellement gênée que, genre, je te jure, je me suis esquivée en mode de... Et en plus, genre, de base, je suis vraiment la personne la plus timide du monde. Enfin, tu vois, quand j'avais cette âge-là, je n'osais rien dire, genre. Moi, j'avoue, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Mais tu me l'aurais raconté, non ? Moi, j'avais 13 ans. Moi, tu me l'aurais raconté. New York, je savais que c'était vrai. Oui, je t'avais juste dit que j'étais partie à New York avec la couronne. Je suis pas tendance quoi, toi ? Vrai ? Moi, j'aurais dit vrai, mais... J'aurais dit vrai... Mais après, ça aurait été... Genre, peut-être 2-3 ans après que je sois partie. Bon, allez, vas-y, on va dorser. C'est vrai pour... Mais bon, je sais pas exactement... Mais ouais, en même temps, l'école, ils vont pas dire oui, on avait un propre... Ils faisaient de l'attouchement. Par contre, s'il y a des gens qui regardent ces vidéos, il y a tout le monde ici qui sait. Parce que ça importe... C'est-à-dire qu'en collège, il y en a qu'un. Ah ouais, d'accord. Bah, on en a un temps mieux pour lui parce que... Pardon ? Mais voilà, je sais juste qu'il a été viré après. Je sais plus que tout le monde, c'était pas l'histoire. On a dit que c'est vrai. C'est vrai. C'est faux. Oh, putain ! Non mais tout est vrai, sauf le truc où il va falloir. Ah, putain ! Je pense que pour ça, elle m'aurait raconté quand même. Elle aurait pas... Mais par contre, tout le reste est vrai. Genre, il a vraiment été viré. Putain, je sais que c'était vrai. Je suis pas déçue parce qu'heureusement, quand même. Moi, je pense... Voilà, putain, merde, fait chier ! Ah, tu voulais que tu... En plus, tu l'aurais dit à tes parents, je pense. Bon, si vous l'avez un peu suivi à Los Angeles, j'ai eu quelques galères pendant tous ces jours. Première galère, dès que j'arrive sur place, puisque... Bon bah, en fait, là-bas, dès que t'arrives à la douane, genre, ils te posent des questions, comme ça, je vous en explique. En gros, ils vous posent 150 questions, en mode, pourquoi vous êtes là ? Avec quel argent vous êtes venus ? Bonjour ! Je suis influenceuse. Autant vous dire qu'ils se sont dit, celle-là, elle vient me faire de la ****** ou elle a de la ****** à l'intérieur. Enfin, j'en sais rien. Bref, ils n'ont pas du tout eu confiance en moi. Du coup, ils m'ont demandé d'aller dans une autre pièce, la pièce dans laquelle, en gros, t'as atterri. Il y a plein de gens. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas quand est-ce que quelqu'un va venir te chercher. Enfin, bref, l'horreur. Donc, en gros, j'arrive, j'attends dans la pièce. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc, je pense que c'est un gars... Je ne sais même pas si c'est la CIA ou quoi, mais c'est des gens, en général, je pense qu'ils prennent le temps de tout regarder sur l'ordinateur. Mais je te jure... Elle s'est pris pour le plus gros criminel. Ils ont le plus seul, ils ont dit... Mais non, parce que le mec m'a posé tellement de questions sur toute ma vie, mais je savais qu'il connaissait les réponses. Genre, en mode, t'as combien de frères et soeurs, t'as machin, t'as truc... Et je suis sûre qu'il connaissait toutes les réponses. Il avait un dossier sur toi. Donc, je pense que... Elle est dans les experts. Donc, en gros, il me pose plein 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 de questions. Il m'amène à la valise. Donc, il me dit qu'on va ouvrir ma valise. Il ouvre la valise, etc. Et il commence à fouiller. Donc, même le match-là, genre, il était en mode... What ? Qu'est-ce que c'est ? Genre, bref, il me pose des questions sur tout. Il me demande pourquoi j'avais amené autant de culottes, bref. Et il faut savoir qu'à cette période... T'as tant de culottes ? Oui, non, je te jure. Il m'a dit pourquoi vous avez amené autant de culottes ? Je lui dis parce qu'en gros, j'ai pris tout mon stock. C'est vrai que je suis là pendant 10 jours. Tu peux changer avec eux tous les jours. Éviter de faire des machines. Genre, ça m'a rendue. Et puis, même, tu peux pas parler quand t'es une meuf. Non, mais il te demande même combien... Genre, il m'a demandé combien je gagnais par mois. Il a noté tous mes réseaux sociaux. Genre, vraiment. Psychopathe. Non, mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Genre, je m'attendais pas. En vrai, ça m'étonne pas du tout. Mais moi, je trouve ça tellement... Des trucs, mais personnels, mais de fou. Genre, votre copain, pourquoi il est pas venu avec vous ? Pourquoi vous voyagez toute seule ? C'est bizarre. Ça, par contre, c'est vrai que... Non, mais vraiment, genre, c'était abusé. Genre, je comprends. Enfin, je me suis dit, ouais, bizarre. Bref, il faut savoir un truc. C'est qu'à cette période... Donc bon, j'en ai jamais parlé parce que c'est un truc qui me met pas hyper à l'aise, mais ça va beaucoup mieux et genre, c'est léger. J'étais hyper stressée. Je savais que j'allais partir à Los Angeles toute seule et tout, machin. J'étais pas hyper à l'aise. Et en gros, j'avais demandé à Didier, parce qu'il faut savoir que Didier, il est médecin et il a des ressources que tout le monde n'a pas forcément, de me donner. Et genre, en gros, tu vois, t'en prends un quart. Vraiment, c'est hyper léger. Mais en gros, du Xanax, c'est un antidépresseur. Mais tu vois, genre en mode, tu prends un quart et bref, ça te déstresse. Donc à cette époque-là, j'en prenais de temps en temps, un petit quart par là, voilà. Et donc bref, j'arrive là-bas. Forcément, j'avais pris ma boîte de Xanax avec moi. Et bon, en gros, en vrai, le Xanax, ça peut être utilisé de façon très raisonnable et modérée, comme de façon... En vrai, des fois, quand on entend Xanax, on pense à un gros t***, quoi. Et donc le mec, il voit que j'ai ça. Donc là, alerte, 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 alerte. Donc il me demande d'où ça vient, machin. Bien évidemment, vu que Didier, en fait, il peut aller à la pharmacie avec sa carte et acheter ce qu'il veut, en fait. Genre, lui, il n'a pas le droit. Enfin, il s'en fout, tu vois, c'est une prescription. Donc en gros, j'avais zéro prescription. Donc là, encore plus la merde. Donc, de là, je lui dis, bah, c'est mon copain, machin, bla bla. Il s'appelle Léopold. Bref, il me dit déjà, il me dit, ouais, Léopold, bizarre, genre, c'est un nom inventaire ou quoi. Bref, du coup, je lui dis, bah, on va l'appeler. Donc on l'appelle et donc là, au téléphone, il se justifie, machin. Il est obligé de dire qu'il est médecin. Il envoie une prescription, genre, du coup, il tape une prescription, machin. Il me garde, genre, au moins deux heures de plus. Et à la fin, il me prend quand même les comprimés et il me laisse repartir, du coup, sans m'exanax. Donc, bon, est-ce que c'est ça ? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Il y a eu trop de paroles pour pas grand-chose. Le Léopold, en vrai, c'est un prénom commun, genre, faut pas que c'est un prénom... P-O-H-L. Je pense qu'il y a une partie qui est vraie. Tu vois pas quand des antithérosales ? Moi, si, je pense qu'en vrai, tu sais, quand t'es vraiment... C'est rien, je dis rien. Oui, mais je la connais, en fait. Après, c'est des trucs un peu perso aussi, genre, je vais pas dire... Ouais, j'ai envie. Moi, j'ai dit que c'est vrai. Moi, j'ai dit que c'est vrai. Je pense que la partie jusqu'à ce que tu te fasses arrêter, elle est vraie. Je sais pas si je suis pas sûre que l'exanax, c'est vrai. Mais du coup, pareil, ça me gêne un peu si c'est vrai, du coup, je suis un peu en grand jugement. Ouais, moi aussi. Pourquoi faut pas juger les gens qui prennent du tout comme... Non, non, je suis pas dans le jugement, mais genre, j'ai peur que du coup, tu prennes comme du jugement. Ok, moi, j'ai dit que c'est vrai. Et Devi, faux ? Moi, je pense qu'à la partie du Xanax, elle est fausse. Eh bien, cette anecdote est fausse. Ah, genre... Ah ! Après, je le savais, mais genre, je me suis dit... Non, mais... Je tiens à préciser que absolument tout est vrai, sauf le Xanax. Genre, j'ai jamais pris du Xanax... C'est ce que j'ai dit, et après, je me suis dit, putain, la pauvre, si c'est vrai, vraiment, je passe pour une grosse connasse. Donc, je veux dire, c'est vrai, comme ça, j'ai pas de problème. Non, mais après, en vrai, ça aurait pu être vrai, parce que comme tu dis... Non, mais moi, je suis pas trop une nature angoisse. Mais non, pas du tout, mais c'est pour ça que tu le savais, en fait. Et ça, j'avais des doux, je me suis dit, putain, Alaya, elle va peut-être se dire que je suis pas... Vraiment, je suis des doux. Je vous savais ça. Ok, donc c'est vraiment une anecdote genre en mode sur moi. Moi, c'était avant que je naisse, mais c'était ma maman. Vas-y. En gros, ma maman, cette queen qu'elle est, franchement, quand elle était jeune, même encore aujourd'hui, elle est fraîche. Mais quand elle était jeune, c'était quelque chose. Très, très belle, ma maman. Très belle, bref. On n'en doute pas quand on te voit. Merci, ma maman ! Et donc, ma petite maman, elle voyagait beaucoup et elle travaillait au Club Med en tant que guide excursion. Ok. C'est le feu, ça, en vrai, comme taf quand elle était jeune et tout. En gros, elle connaît des groupes de touristes et elle faisait des visites. Donc, c'était des fois en bateau, des fois en avion, etc. Et je crois que c'était le club en Martinique ou en White Loop parce que du coup, elle faisait plein de villes comme ça. Ok. Et il y avait un randonnel à eu un client assez connu, un gros acteur français. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez souvent que vous connaissez Vincent Cassel. Bah oui. Ah, ok, voilà. Après, Vincent Cassel. Bah, je ne sais pas, des fois. Non, mais en vrai, parce qu'on parlait à Louis et Louis me disait, c'est que lui. Mais c'est normal, on est françaises. Oui, ça va à l'arrêter pour ça. Donc bref, cet acteur-là. Il vient donc au Club Med. Donc, il faut savoir qu'ils ont le même âge parce qu'ils sont nés tous les deux en 66. D'accord, ok. Même âge et tout. Et il était avec trois potes à lui. Et donc, Vincent Cassel commence à flirter de ouf avec ma maman. Bref, du coup, ils flirent de ouf avec elle. Et il faut savoir qu'en fait, c'est une période de la vie où ma maman, elle s'était séparée de mon papa. En fait, mon papa, il essaie de la reconquérir de ouf. Et il travaillait aussi dans ce club. C'est un peu secret story, tu sais, quand t'es dans la vingtaine. Et que t'as flirter. Et là, tu sais, genre ta mère, je sais plus comment elle s'appelle. Annabelle. 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 Ton père, c'est quoi ? Sylvian. Sylvian. Tu sais, il jette les cartes. Et du coup, Vincent Cassel, en fait, ma mère, il faut savoir que c'est pas du tout une meuf en mode, t'es connue ou pas, je m'en fous, tu vois. Elle est hyper, tu vois, et elle venait se séparer de mon père. Et mon père, il avait pas été hyper cool avec elle. Du coup, ma mère, elle s'était un petit peu en mur, tu vois. Et du coup, Vincent Cassel, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait plein de trucs à ma mère. En mode, il lui achetait une petite robe qu'il lui ramenait. À un moment, il avait même proposé. Il est galant, Vincent Cassel. Ma mère était fan de photographie. Parce que du coup, elle l'emmenait en excursion, tu vois, ils étaient en excursion. Et ce qui fait que lui, à chaque fois, il bookait des excursions avec ma mère. Pour être tout le temps avec elle. Et du coup, un jour, genre, il lui ramène un appareil photo neuf. Ok. Et ma mère, à ce moment-là, tu vois, genre, elle se sentait mal à l'aise. Et elle a refusé l'appareil photo. Et ils ont eu un date. Il s'est passé un petit truc. Mais au final... Oh my god. Au final, ma mère a remballé Vincent Cassel. En lui disant qu'en gros, elle se sentait mal à l'aise. Parce qu'elle avait l'impression qu'elle se faisait un petit peu acheter. Et que pour être honnête, elle avait encore des sentiments pour son ex, c'est-à-dire mon père. Et donc du coup, au final, bref, elle l'a remballé et elle est retournée avec mon père. Donc en gros, l'anecdote, c'est que ta mère, elle aurait mis un tèche à Vincent Cassel. Ma mère a eu une aventure avec Vincent Cassel et elle l'a tèche. Ah, donc quand même une aventure. Elles ont eu un peu un Alaya. Genre une pêche, quoi. Voilà, une pêche. Pourquoi Alaya ? Pourquoi je me fais toujours attaquer comme ça ? Non, en plus, c'est vraiment pas la même chose que j'ai fait. Non, j'avoue, en plus, c'est un cœur d'artichaut. Putain, ouais, mais là, franchement, ça me paraît vraiment inventé du fin fond du truc si c'est inventé, quoi. Genre, t'en penses quoi, toi ? Moi, je pense que c'est faux. Genre, mais qu'est-ce qu'il faut ? Tout est faux ? Non, je pense qu'elle a juste rencontré Vincent Cassel et... Elle a juste rencontré Vincent Cassel sur une excursion. Et genre, Vincent, il l'a même pas qu'à là, genre. Ah non, c'est vrai, je suis en train de dire ta maman, genre. Genre, en fait, genre là, elle est clairement en train de dire à Annabelle, genre, t'as pas le level, quoi. Genre, je dirais, je pense qu'il l'a peut-être un peu dragouillé, tu vois, mais peut-être pas jusqu'à la pêche, quoi. Ils seraient allés pêcher ensemble, du coup. Bah oui. Bah, moi, je dis que c'est vrai. Parce qu'Annabelle, elle est vraie. Ouais, je dis que c'est faux. Cette anecdote est fausse. Mais... Attendez, mais en fait, si elle est vraie... Mais elle est vraie. Non, elle est vraie, mais c'était pas un aussi gros acteur. C'est un plus petit acteur. Ah merde. C'est un acteur, mais en fait, c'est... Pour vous dire tellement elle était... Il est pas très connu, il l'avait vu dans le film La Plage. Ok, en gros, tout le monde dans cette pièce sait que j'ai été en couple pendant 4 ans avec un spécimen... Un père deur narcissique. On t'aime pas. Un mec toxique. On te déteste. Et en gros, bon, il m'est arrivé genre vraiment 150 000 trucs et plein de trucs que j'ai jamais raconté. Ok. Et en fait, une fois, tu sais, il faisait toujours des trucs sur son téléphone dans mon dos. Dès que je regardais, il changeait la page du téléphone. Ouais, tu sens que le mec, il est pas à l'aise, quoi. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe bizarre. Qui se cache là-dedans. Et en fait, moi, j'étais vraiment... J'étais une psychopathe à l'époque. Mais c'est normal quand t'as pas conscience. Quand t'as pas conscience, du coup... C'est aussi ça, mais normal. Je me réveillais dans la nuit. Et tu regardais son téléphone. Et je te jure, je prenais son téléphone et je lui mettais sur son visage. Oh non, non, ça c'est vraiment... Je l'ai fait avec Léo un soir. Arrête. Je te jure. Tu le sais ? Oui, il le sait. Je l'ai fait une fois. Pourquoi ? Parce que tu... Parce que j'avais vu un truc que ça m'avait fait douter. Et en fait, c'était le soir de son anniversaire. Il était complètement sous-meuf. Je le disais, Léo ! Léo, il se réveillait bien pas. Et du coup, j'avais mis le flash de mon téléphone. J'avais mis là et tout, mais ça s'ouvrait pas, moi. Ça marchait pas. Le lendemain, il m'a dit, mais cette tête, t'es vraiment une grosse folle. Genre surtout qu'il y avait rien du tout, hein. C'était rien. Ouais, moi, voilà, il y avait plein de trucs. J'avoue que des fois, je le fais, mais je trouve jamais rien. Enfin, si... Toutes les meufs, d'ailleurs. Enfin, les meufs qui sont dans les DM de Léo ? Non. Non, le soir... Il va se vexer, hein. Il va dire, ah ouais, ok, donc elle, son mec, là, d'après moi, j'en ai pas, je suis moche. Non, 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 mais il faut pas qu'ils ont plus de respect pour toi, parce qu'il y en a, elles ont pas de respect, hein. Non, par contre, tu vois... Non, mais elle l'affiche pas, meuf. Déjà, le 1, il veut pas que j'affiche son Insta. Et le 2, c'est déjà arrivé en boîte de nuit à Verpillant que j'étais pas là et que la meuf, elle est venue, elle lui a parlé et tout. Genre, j'étais en mode, mais... D'accord, bah si tu mets son Insta, prépare toi, parce que... Par contre, je viens à dire que ton mec, je l'adore, ses commentaires sont incroyables. Ah ouais, à moi aussi. Sous toutes tes vidéos, j'ai hâte vraiment, 10 sur 10, je signe. Ah ça, ça va lui faire plaisir. Parce que je l'ai dit à Louis, en plus. Tu vois, tu pourrais toi aussi, je lui dis, je sais que tu comprends rien à mes vidéos et que c'est pas en... C'est pas en anglais, mais tu pourrais au moins laisser un petit commentaire en mode, I love you. Elle l'a fait tout le temps sur Insta. Oui, mais bon, sur Youtube, moi, je veux. C'est mignon. Donc je reprends, un soir, je me suis réveillée vraiment en pleine nuit, et j'ai déverrouillé son téléphone, en mode avec le Face ID, là. Et bref, je suis tombée sur vraiment des trucs... Tu vois, genre quand t'es dans la nuit, t'avais tombé qui devant à côté de toi. Et là, t'as envie de le tuer, je t'ai l'angoisse. Tu dis, je vais les tuer. Et d'un côté, tu vois, genre, bouger un petit pied parce que j'avais vraiment trop peur si j'allais faire, tu vois. Et en fait, je suis tombée sur une conversation avec ses potes. Ce qui est le pire, c'est que ce que je trouvais, c'était pas que avec les meufs, c'était aussi avec ses potes. Ah ouais, ouais, ouais. Et en fait, il envoyait des photos de moi, nue, à ses potes. Bah attends, il te prenait en photo quand ? En danger de main ? Non, mais après, des fois... Quand on avait un rapport avec genre je me rhabillais ou genre des trucs comme ça. Non mais même après, tu vois, elle peut, elle à la limite lui envoyer ce qu'elle veut et lui, derrière, il peut renvoyer... Non, mais c'était même pas les photos que moi j'avais envoyé. C'était même pas le concernant. C'était même pas toi. En mode, il les prenait en scred et il l'envoyait à ses potes. Wow, ah non, c'est vraiment trésoré. Et j'ai à dire que... C'est grave. Quand même, le lendemain, je lui ai pas dit que j'avais trouvé ça exactement, mais je lui ai dit que j'avais trouvé des messages avec des meufs, machin. Et dis-toi que, en gros, à cette époque, j'habitais chez lui. De base, c'était son appart, mais en mode, on se partageait le loyer parce que j'avais arrêté mes études. Et du coup, j'étais partie de chez lui, je recommande pas, mais bref. Et du coup, il m'avait virée de chez lui parce que j'avais vu des trucs. T'aurais pu faire un screen et aller voir la police et dire genre, il l'a envoyé plutôt nulle moins. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Moi, c'est tellement un fou, je pense que c'est vrai. C'est un gros connard, j'ai envie de te dire que c'est vrai. Vrai, mais franchement... Vrai, mais j'espère que c'est faux. J'aimais un petit doute, allez. Cette anecdote est fausse. Et vraie. Quelle horreur. Emoji vomis. Ah ouais ? Ah vraiment ? Emoji. Bah on va pas finir sur un applaudissement. Quelle ambiance ! Isa à côté, elle est quoi ? Elle est sur le jeu, elle a l'ambiance. Attendez quand même. Il y a Isa, la pauvre depuis tout à l'heure, elle est assise là. Vraiment la vidéo qui finit pas sur une note. C'est celle-là qu'il fallait terminer en fait. On l'aurait foutu sur son Vincent Cassel et ma mère. Ouais, c'est clair putain. Bon les amis, autant vous dire que là, on a hâte d'aller continuer notre petite journée avec lui. On va aller boire des cafés et tout ça. On espère que vous avez kiffé la vidéo parce que franchement, on s'est creusé en France. Oh là là, ça a bougé. Franchement, on s'est fait chier. Avant de tourner la vidéo, je savais même pas ce que j'ai dit. Ouais, non, mais Alaya, je lui ai dit deux jours à l'avance. Alaya, prépare-toi, on a la vidéo d'une anecdote. Alors moi, je suis prête à en faire une deuxième. J'ai une liste d'anecdotes, ça y est là. Bon ben, peut-être qu'un de ces quatre, ce sera anecdote sur la vidéo de Davy, on verra. Mais écoutez, lâchez un petit like, allez vous abonner aux filles et puis abonnez-vous bien sûr. Rejoignez-nous sur Instagram, voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Du coup, ce sera un vlog dans la nouvelle destination. Voilà, gros bisous. Bisous ! Qu'est-ce que vous avez fait ? On était en mollets. On était en mollets. Au revoir.